Musique On va rester dans l'efficience, puisque Mme Castandé va présenter son chapitre qui porte sur les outils économiques en appui à l'allocation des ressources rares. Mme Castandé est économiste au Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations. Elle a travaillé sur de nombreux projets depuis plusieurs années, des projets d'analyse économique et stratégique. Elle a aussi à son crédit plusieurs réalisations en regard des politiques publiques ou de l'analyse d'impact économique et stratégique dans le domaine de la santé. Merci. Donc, effectivement, ce que je propose dans ce chapitre, c'est de faire une plus grande utilisation des outils économiques pour appuyer l'allocation des ressources et avoir une allocation des ressources qui soit plus éthique. Donc, d'entrée de jeu, je veux juste vous proposer une définition de ce qui est l'analyse économique par position à une analyse financière, parce que pour beaucoup, ce n'est pas évident. C'est quoi les différences? Alors, une analyse financière ou une analyse comptable va être beaucoup plus liée à combien d'argent est-ce qu'on a, combien vont à tel endroit, c'est beaucoup plus le respect des règles comptables. Ou encore, par rapport à un certain taux d'intérêt, quelles sont les ressources qu'on va recevoir, c'est beaucoup plus financier, comptable. Alors qu'une analyse économique a pour objectif d'analyser beaucoup plus les organisations. Organisation va être tant l'organisation au point de vue micro, qu'une organisation au point de vue d'un système, que l'organisation au point de vue d'une société. Et quels sont les éléments ou les facteurs qui vont influencer les individus dans leur prise des décisions, que ce soit d'un point de vue individuel, mais aussi collectif? Donc, les facteurs qui vont influencer les décisions collectives et finalement l'efficacité de notre société en bout de ligne. Donc, l'intérêt dans ce contexte ici, c'est qu'on a un système de santé qui est public, on a des ressources qui sont limitées, et on veut, en bout de ligne, obtenir le plus de santé pour la société compte tenu de nos ressources limitées. Et les outils économiques sont des outils qu'on peut utiliser en appui à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, pourquoi on est préoccupé d'abord par cet enjeu-là de ressources ou de limitation des ressources? D'abord, est-ce qu'on fait une allocation efficace? Bon, si on regarde l'augmentation des budgets de santé au cours des 20 dernières années, les budgets de santé ont augmenté à un taux annuel de croissance réel après l'inflation de 3,6 % au cours des 20 dernières années. Donc, à chaque année, on a augmenté les budgets de 3,6 %. Au même, au cours de cette même période-là, le PIB, lui, a augmenté de 1,5 %. Donc, de 2,1 % moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PIB, lui, il calcule notre richesse, l'augmentation de nos moyens et notre capacité d'allouer nos ressources. Donc, si cette richesse-là augmente moins rapidement que les dépenses de santé, ça veut dire qu'on gruge dans nos autres priorités sociétales, si on alloue toujours une plus grande proportion à la santé. Ça peut être très bien si c'est ce que la société veut et si c'est ce que la société décide. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule affaire, c'est qu'il faut s'assurer que ces fonds-là soient bien dépensés et qu'on en obtient pour notre argent. Or, quand on regarde deux mesures d'output, puis je ne vous dis pas que ces mesures-là sont parfaites, parce que la raison pour laquelle on utilise strictement ces mesures-là, c'est qu'on n'en a pas d'autres. Et donc, si on regarde les mesures de… en fait, on en a, mais disons qu'il faut regarder au niveau de la productivité ou des résultats par rapport au budget dépensé, si on regarde… on peut regarder les sorties d'hôpitaux, les consultations et les interventions totales des médecins sont deux indications au moins du nombre de personnes qui sont traitées. Donc, on se dit, si on augmente nos budgets, on a un problème d'accès, donc on devrait observer plus de personnes traitées, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle on dit, bien, on a un problème d'accès, donc on met plus d'argent, donc ça devient comme un service. Si on regarde l'augmentation, je reviens à notre même taux de croissance annuel moyen qu'on a regardé pour les budgets, qui est à 3,6, je vous le rappelle, les sorties d'hôpitaux, elles, elles ont diminué de 0,1 % annuellement au cours de ces 20 ans-là. Donc, c'est demeuré flat. C'est incorrect parce qu'on a pour objectif de sortir les activités des hôpitaux, mais si on regarde l'ensemble des activités des médecins, elles, elles sont également demeuré flat, c'est-à-dire qu'elles ont cru à un taux de 0 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas eu plus de monde ou plus d'activités. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu plus de santé, parce qu'effectivement, notre espérance de vie a augmenté. Ça veut dire qu'on en fait plus, peut-être auprès d'un noyau de personnes qui demeure à ses stars. Donc, quand on regarde ça et qu'on dit qu'on n'obtient pas plus de résultats escomptés ou souhaités pour nos dollars dépensés, on se dit qu'on va investir en innovation. Et la définition de l'innovation, c'est est-ce qu'on pourrait obtenir plus de valeur par dollar dépensé. L'innovation, l'objectif de l'innovation, et là, je parle d'innovation plutôt que de découverte. Et la différence, c'est une découverte, une idée qui non seulement a été démontrée, son efficacité a été démontrée, mais qu'on a réussi à l'implanter et à obtenir les résultats escomptés. Ça, c'est une innovation. L'objectif d'une innovation, c'est obtenir plus de résultats, plus de valeur, compte tenu des ressources qu'on a. Je parle de valeur ici parce que la mission de notre système de santé, c'est de fournir plus de santé. Et donc, on doit regarder ça par rapport à la valeur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on investit beaucoup en innovation et on se dit, bien, en investissant plus en innovation, on devrait être capable d'aller chercher de plus grandes efficiencies. Or, c'est pas ça qu'on observe non plus. Si je fais juste regarder les investissements, depuis 2000, on a investi, nos gouvernements successifs, fédéraux et provinciaux, ont investi plus de 1,5 milliard de dollars en fonds de recherche. Là, en fait, je regarde ça juste pour la recherche en génomique. Je vous donne un exemple pour la recherche en génomique dans ce contexte-là parce qu'il y avait une forte connotation de médecine personnalisée lors du colloque. En termes de résultats pour ces dollars de recherche-là investis, on va chercher 28... En fait, on a produit 28 % d'éléments qu'on nous donnait ici. Je m'excuse. Mais le résultat, c'est qu'on est excellent en termes de publications, d'aller chercher... On est allé chercher... On a 28 % des fonds, je pense, au niveau de ce montant-là qui était fédéral et provincial. Donc, les chercheurs québécois sont excellents au niveau de leurs découvertes, de leurs publications scientifiques. Là où le bas blesse, c'est qu'on n'implante pas ces découvertes-là dans le système de santé. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles... Et ça, ce serait le sujet d'une autre présentation. On ne peut pas aller là. Mais bref, le coût est très élevé lorsqu'on investit en recherche. Et non, on ne va pas chercher le rendement sur notre investissement. À ce moment-là, ça devient une dépense pure et dure, pure et simple. C'est une dépense sans retour sur l'investissement. Juste pour vous dire, en termes de résultats pour notre génomique, oui, on est allé chercher beaucoup de fonds, beaucoup de publications. On a aussi, d'un point de vue de développement économique, essayé de valoriser ces fonds-là. On avait 23 entreprises spécialisées en génomique en 2006. On n'en avait plus que 16 en 2010 et 9 en 2013. Donc, ça démontre que, oui, on a aussi appuyé la commercialisation, mais on ne réussit pas à les intégrer dans le système de santé. Donc, ces entreprises-là sont très éphémères. Donc, on ne réussit pas à intégrer l'innovation dans le système de santé. Ça, c'est un coût qui est très élevé. Donc, ce que je propose ici, c'est qu'on pourrait se poser la question, c'est, est-ce que la façon dont on gère nos fonds, c'est éthique? Et la façon dont on prend les décisions, à ce niveau-là, la gestion des allocations génère des résultats les plus éthiques pour notre système de santé. Je vous propose deux solutions initiales et une troisième dans un troisième temps. Mais, bref, d'utiliser les outils économiques pour arriver à une meilleure gestion du panier de service. Et juste en gérant le panier de service davantage, on pourrait être capable d'obtenir plus pour nos dollars dépensés et même favoriser une décision qui est un petit peu plus éthique. Puis, appuyer les prestataires de soins dans leurs décisions quand ils sont face à une décision difficile. Donc, là, je fais la différence. Dans les outils économiques, il y a plusieurs types d'outils économiques. Puis, là, ce que je veux faire, la différence, c'est par rapport à les outils, vous montrer que les outils économiques qu'on utilise à l'heure actuelle sont déficients et qui résultent dans des décisions qui sont non éthiques. Bon, on a parlé d'abord, une des décisions ou une des façons qui va faire qu'on va faire des choix au niveau des technologies à l'heure actuelle va être simplement la décision financière par l'acheteur d'un hôpital. Est-ce que j'ai moyen de me la payer ou non? Bien, par rapport à mes décisions, si un outil coûte plus cher qu'un autre, la décision va être simple à prendre, ça va être non. Peu importe les résultats que ça génère ou le bien-être que ça aurait pu gérer ou l'impact que ça aurait pu avoir sur la capacité de cet individu-là de retrouver son autonomie, par exemple. Donc, c'est très limité l'analyse financière. Le deuxième élément, on va utiliser les outils de coût-efficacité. Est-ce que vous connaissez en général c'est quoi les outils de coût-efficacité? Donc, juste pour résumer, souvent on va dire si les coûts ou les gains marginaux par rapport aux outils actuellement utilisés pour adresser une même problématique de santé, si la différence de coût est inférieure à 50 000 $ par année de vie ajustée pour la qualité de vie, on peut accepter de financer cet outil-là. Donc, ça c'est généralement l'outil économique qu'on utilise. Le défaut de cette pratique-là, c'est d'abord que le 50 000 $, c'est une valeur qui est déterminée de façon arbitraire ou subjective. Ça a été déterminé sans analyse de notre capacité de payer d'une part, non plus de qu'est-ce que ça permettait d'inclure. Et c'est aussi juste une capacité de payer budgétaire et non qui inclut un ensemble. En fait, ce n'est pas vrai. Ça va donner une valeur à une année de vie de qualité, mais ça ne tient pas compte d'un paquet d'autres éléments qui sont, par exemple, une année de vie d'une personne. Puis là, je vais aller à une extrême de 99 ans. Est-elle égale à une année de vie gagnée pour un enfant de 5 ans ou une mère de famille de 30 ans avec trois enfants qui dépendent d'elle? J'essaie de donner des exemples qui sont très gros parce que si on ne fait pas ces choix-là, on ne va pas chercher le maximum de santé qu'on peut obtenir pour nos dollars dépensés au sein de la société. Donc, on doit se donner les outils qui nous permettent de déterminer en tant que société qu'est-ce qu'on priorise en termes de choix. Qu'est-ce que ça veut dire un choix éthique? Qu'est-ce que ça veut dire une année de vie de qualité, si on veut? Et se donner la discipline de déterminer quel est le threshold. Le threshold devrait être déterminé, excusez-moi, le threshold, la limite, le seuil, le 50 000, il devrait être déterminé par rapport à notre capacité de paye. Parce que chaque fois qu'on prend la décision d'inclure quelque chose dans le panier de service, on prend la décision aussi d'exclure quelque chose du panier de service. Et si on ne prend pas la décision organisée, qu'est-ce qu'on exclut du panier de service, ça se fait de façon n'importe comment. Et n'importe comment, ça veut dire des choses extrêmes comme nous avons 50 % de notre budget à l'heure actuelle qui va aux six mois, les derniers six mois de vie des individus. Est-ce que ça ne vous pose pas des questions d'un point de vue éthique? Si on met toutes nos ressources pour les fins de vie, on a un problème, on parlait des enfants qui étaient autistes tantôt, qui ne recevaient pas des services, il faut qu'on se donne les outils, les moyens de faire ces choix-là et ne pas le faire, il y a des enjeux éthiques à l'association. Voilà. Sous-titrage ST' 501